Musique Développement économique et innovation, solidarité, proximité et concertation avec les Nazériennes et les Nazériens, mais aussi succès populaire pour les multiples animations et les différents événements sportifs, festifs et culturels organisés tout au long de l'année. Résolument dynamique, voilà ce que fut l'année 2014 à Saint-Nazaire. Musique En 2014, Nazériennes et Nazériens se sont retrouvés dans les bureaux de vote, à l'occasion des élections municipales et communautaires. Musique Après cinq mandats à la tête de la cité portuaire, le maire, Joël Batteux, a souhaité passer le relais. Le 31 janvier, il préside son tout dernier conseil municipal. Musique Je lui cède de travailler autant que moi à ce bureau et aussi longtemps que moi. J'entends être le maire de Saint-Nazaire, je l'ai dit à l'écoute, un maire de proximité, un maire sérieux, mais aussi un maire de l'ensemble des Nazériennes et des Nazériens. Le 4 avril, David Samzin est élu maire de Saint-Nazaire et le nouveau conseil municipal est installé. Musique L'une des priorités de la nouvelle équipe municipale est de développer la participation citoyenne. Objectif, donner la parole à toutes les Nazériennes et tous les Nazériens en matière de cadre de vie, d'animation ou d'espace public. Des ateliers citoyens sur le projet Front de mer 3 viennent concrétiser cette démarche. Les conseils de quartier, nouvelle formule, font leur rentrée en cette fin d'année, avant leur installation, début 2015. Musique Image d'une concertation réussie entre habitants et collectivités, le réaménagement de la place Poincaré, pour faire vivre le quartier de toutes aides et y attirer riverains et commerçants. La place a été inaugurée le 19 septembre. Musique En juillet, les professionnels des Halles centrales ont échangé avec les élus autour d'un petit déjeuner. Ambition commune, redynamiser ce lieu emblématique du cœur de ville. Musique Et depuis juin, une opération originale. Tout en danse anime le cœur carré. L'idée ? Créer devant les vitrines inoccupées des chorégraphies à partager avec les habitants. Musique Faire vivre la ville, c'est tout l'esprit de Zer de Fête. Animation gratuite pour petits et grands. Musique Et pour la première fois, Fermes en ville. Une initiative qui, le temps d'une journée, a permis de faire découvrir les activités agricoles et le rôle des agriculteurs de l'agglomération. C'est important de faire connaître un petit peu notre métier parce qu'on a différentes façons d'exploiter ou de travailler sur le territoire du parc de Brière. Les enfants découvrent mais les parents ne connaissent pas forcément l'agriculture non plus. Musique Patinoires et animations festives. Les spectacles poétiques donnent le coup d'envoi des illuminations de Noël. Les féeries de décembre viennent, en centre-ville, ponctuer une année riche d'événements. Musique Toujours en lumière et depuis fin novembre, la nouvelle scénographie lumineuse de la base sous-marine vient révéler la singularité du lieu. Musique Le dynamisme de la ville passe aussi et surtout par son économie industrielle. Le bassin d'emploi nazérien est résolument un territoire au vent porteur. Pour preuve, le Premier ministre Manuel Valls inaugure le 2 décembre la nouvelle usine Alstom dédiée à la construction d'éoliennes offshore. Une implantation qui va créer de nombreux emplois, directs et indirects. Musique La même semaine, STX annonce la signature d'une intention de commande pour deux paquebots de croisière pour l'armateur américain Royal Caribbean Cruise Line. Du travail assuré pour les chantiers jusqu'en 2020. Musique Le territoire de la Carène est sur tous les fronts de l'innovation. Avec l'inauguration en novembre du Centre industriel de réalité virtuelle, plateforme technologique dernier cri, dédiée aux métiers et aux besoins des filières industrielles. Ici se préparent l'usine du futur et les emplois de demain. Au bout d'un moment, on ne voit plus les murs et on est vraiment immergé, vraiment à échelle 1 et on ressent la situation en fait, comme si on y était. Innovation et inventivité toujours. Une nouvelle édition des Audacity Awards a permis de détecter et de récompenser les projets les plus audacieux, imaginés et développés sur notre région. C'est un énorme plus au niveau communication. Il y a un aspect financier, mais c'est plus l'aspect communication et réseau derrière qui est vraiment important pour nous. Cette année, la marque de territoire Audacity a aussi donné son nom au premier quadratlon organisé dans la ville. 53 équipes ont participé à l'événement. En 2014, plusieurs paquebots de croisière ont fait escale à Saint-Nazaire. L'Océana, premier à accoster, a permis à un grand nombre de visiteurs de découvrir le patrimoine de la ville. L'économie touristique, un véritable atout pour la cité. SILEN, l'Office public de l'Habitat, fête ses 90 ans. L'occasion lors de la deuxième édition de Bolder, au parc paysager, de revenir sur le rôle important de cette structure pour l'accession à l'habitat à loyer modéré dans l'agglomération. Initiatives sociales, les mardis du CCAS lancés cette année. Un rendez-vous mensuel entre bénéficiaires du Centre communal d'action sociale pour discuter et partager un temps d'activité. Le 20 septembre, la Strane et la Carène organisent la journée du transport public. Animation, bus gratuits le temps d'un week-end et lancement de la nouvelle application mobile. A l'aide de votre smartphone, suivez CAS, ce personnage virtuel et atypique, pour découvrir ou redécouvrir la ville. Pour ceux qui préfèrent l'ambiance bucolique à la frénésie urbaine, un nouveau circuit pédestre a été balisé au Val de la Courance. Ce parcours, pensé avec le conseil de quartier, permet de rejoindre la mer depuis les jardins d'Océanis. Avec un petit coup de pouce à la biodiversité, puisqu'au cœur du site, un hôtel à insectes a été implanté. L'hôtel à insectes consiste à amener un peu plus d'auxiliaires, donc des insectes utiles à la faune et à la fleur. Le but premier, c'est d'abord de sensibiliser les enfants et les adultes au monde fascinant que sont les insectes. Nouveau balcon sur la mer, le Belvédère du bout du monde a été inauguré en juin dernier à Kerlédé avec le conseil de quartier et les habitants. Le monde de l'éducation surfe lui aussi sur la vague maritime. En présence de la navigatrice Catherine Chabot, les élèves ont inauguré le collège Anita Conti, du nom de la première femme océanographe française, également écrivain et photographe. Tout proche de l'estuaire, le bouleau Drôme de Méhan porte désormais le nom de Square Paul Malnoé, en hommage au syndicaliste nazérien décédé en 2007. Le boulevard de l'hôpital va, lui, prendre le nom de Jean de Néman, résistant nazérien, fusillé le 2 septembre 1944. L'éducation à Saint-Nazaire, c'est aussi le travail de mémoire. Le 11 novembre, 100 ans après le début de la Grande Guerre, ce sont les élèves de CM2, de l'école Jean Jaurès, qui ont rendu hommage aux 208 soldats nazériens morts en 1914. Vous êtes Éric Clément Saint-Nazaire, vous êtes Dupas. A l'occasion de cette commémoration, le quartier maître de deuxième classe, René Choplanaz, a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Apprentissage, cohésion, dépassement de soi. Le sport investit tous les quartiers. Cet été, la caravane sportive a sillonné la ville, tout près de chez eux, les jeunes nazériens ont pu profiter des différentes activités sportives et ludiques proposées. En 2014, le sport était donc partout à Saint-Nazaire. Internationaux de pétanque en juillet dernier, tournois de sandball sur la plage de M. Hulot, compétition de parachutisme dans le ciel nazérien, troisième édition des foulées hélices. Match du Saint-Nazaire Atlantique Football, au stade Léo Lagrange, sans oublier, bien sûr, un événement qui a rassemblé, devant le plus grand écran du département, un public nombreux, la finale de la Coupe du monde de football. C'est là-dessus qui peut faire la différence, les Allemands. Saint-Nazaire et la voile, une histoire de passion qui ne se dément pas, avec le dixième record SNSM. Ambiance sur terre et sur l'eau qui confirme un haut niveau de compétition pour rendre hommage aux sauveteurs en mer. A Saint-Nazaire, la culture est pluridisciplinaire. Cirque, chansons, danse, spectacles ou performances théâtrales, les nazériens ont apprécié tout au long de l'année la belle programmation du théâtre. En janvier, succès de fréquentation pour les concerts de folle journée. Des écoliers spectateurs enthousiastes et de l'émotion, avec la venue de la grande cantatrice soprano, Barbara Hendrix. Au théâtre encore, mais en septembre cette fois, musique de chambre avec le festival Consonance. Là aussi, un concert organisé pour les enfants. Les plus grands se sont retrouvés au Jardin des Plantes pour un après-midi musical en plein air. L'art contemporain pour tous les nazériens. L'artiste danois, Jepé Hain, nous embarque dans son univers gigantesque avec l'exposition Distance au Life. L'exposition Les terres de l'homme revient dans la cité portuaire. Les statues de Lionel Ducos accueillent désormais les visiteurs dans le hall de l'hôtel de ville. En septembre, la Celtic soirée nous a fait danser sur le front de mer. avec notamment le Baguette de Saint-Nazaire. L'ouverture sur le monde passe immanquablement par le festival Les Escales. Cette année, Istanbul s'est invité sur le port nazérien. Encore une fois, le festival diffuse du bonheur aux oreilles du public venu d'ici et d'ailleurs. Les steptons d'accueillent désormais. Les bancaires se font bien face à l'entrée de l'ouge. Les écoles se font bien face à l'ouge. Les écoles se font bien face à l'entrée de l'ouge.